Salut l'internaute, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode des 5 choses. Ouais, ça fait depuis le 1er décembre 2019, carrément 4 jours avant le début de la grève générale et qui dure depuis, maintenant près de 2 mois et que j'ai pas mal couvert en vidéo ici depuis tout ce temps. Bref, cette vidéo, ce nouvel épisode des 5 choses à se dire est spécial. Spécial, municipal. Ah ouais, on adore, on adore. Enfin non, plus précisément, ce qui gravite autour parce que tu sais que moi j'aime bien mettre en contexte, en corrélation, en situation les choses pour bien comprendre tout le bordel qui fait que ça existe. Et promis, tu ne seras pas déçu puisqu'entre les manipulations grossières des prochaines élections électorales et la propagande d'État qui nous tient à nous rassurer que tout va bien dans la meilleure des démocraties, il y a un projet bien plus sombre qui se trame sur le long terme et que je vais essayer ici de t'exposer. Bon, si tu es français, tu le sais. À quelques mois d'une échéance électorale, c'est toujours la même chanson, les discours politiques changent selon le vent et surtout les vestes se retournent d'une vitesse incroyable qui permet de créer comme ça des ouragans sur le pays afin de nous assommer un petit peu. Mais je suis là pour t'aider à remettre quelques points sur les i. Étape 1, le contexte actuel. Très important, je ne vais pas te le rappeler d'ailleurs, tu le vis quotidiennement, mais quand même, c'est la merde, la bonne grosse qui pue. Et ils ont beau s'efforcer à nous annoncer chaque matin que le mouvement social s'essouffle, les gilets jaunes, même mutilés, sont toujours là et pire, ils s'agglomèrent avec les grévistes et les syndicalistes et autres travailleurs qui tiennent la barre et le cap depuis bientôt deux mois entiers de grèves et d'actions partout en France. C'est totalement inédit, historique. Bref, le gouvernement ne sait plus quoi inventer pour garder dans la bergerie comme ça les quelques Français encore aveugles ou, plus rares, se rallier à sa cause. 61% des Français veulent qu'Emmanuel Macron le retire. Je crois que ça, ça a traduit... Ce projet, ça a traduit quoi ? Je pense que ça a traduit une forme d'exaspération et une forme de... D'exaspération de quoi, de qui ? D'exaspération, d'abord qu'on en parle énormément, qu'il y ait beaucoup de manifestations, qu'il y ait parfois de la violence assez radicale dans certaines manifestations. Je pense que ça a traduit de la lassitude et que les Français ont envie de passer à autre chose. Oui, tu as bien entendu, oui, oui, oui. Si 61% des Français sont encore et toujours, malgré tout, depuis deux mois, pour le retrait de la réforme des retraites, c'est parce qu'ils en ont marre des manifestations. Je vais te laisser quelques instants pour emmagasiner cette analyse politique pointue de la porte-parole du gouvernement. Quelques instants, prends ton temps, prends ton temps. Ça n'arrive pas, hein ? Oh mais c'est normal, ça n'a aucun sens, hormis celle de la connerie la plus crasse. Pour finir sur ce premier point, quelques chiffres clés du dernier sondage BVA pour Orange, RTL et La Tribune, relayé par Public Sénat le 23 janvier dernier. On y apprend que 7 Français sur 10, soit 70% des Français interrogés, soutiennent encore et toujours la grève générale. Que 66% d'entre eux ne font pas confiance à Emmanuel Macron, pour Edouard Philippe, c'est pas mieux, c'est 62% d'opinions défavorables, et que 75% jugent les réformes du gouvernement soit néfastes, soit inutiles. Les semaines et les sondages s'enchaînent et se ressemblent. La propagande des éditorialistes et des médias à la mode de Macron ne semble plus rien y faire, puisque quasi plus personne ni ne soutient, ni n'accepte l'action du gouvernement. Alors forcément, à deux mois du premier tour des élections municipales, il fallait absolument faire quelque chose pour limiter la casse chez En Marche. Étape 2. Oui, j'aurais pu bosser à Fort Boyard. Puisque tous les indicateurs sont en rouge, et que la République En Marche s'est ramassée littéralement aux dernières élections européennes, il est hors de question pour le parti présidentiel macroniste de se prendre une raclée de plus aux prochaines élections, les municipales. Alors, il change les règles. C'est une circulaire, censée être discrète, qui a été adressée au préfet de police partout en France, signée de la main de Castaner, ministre de l'Intérieur. Noir sur blanc, le premier flic de France, exige l'invisibilisation d'une part gigantesque de l'électorat français pour truquer, oui, les prochaines élections et limiter la casse lors de l'annonce des résultats des municipales pour les listes macronistes. Et je n'exagère rien. Jusqu'ici, les candidats de toutes les communes de plus de 1000 habitants, se voyaient attribuer une nuance politique, divers gauche, socialiste, divers droite, etc., une vingtaine en tout, pour ainsi additionner leur voix et calculer les performances de chaque formation politique en France. C'est ce résultat-là, et lui seul, qui est depuis longtemps toujours médiatisé, commenté, bref, qui compte. Désormais, avec cette circulaire venue tout droit de l'amoureux de Macron, oui, souviens-toi, c'était en 2017, Castaner affirmait alors sa fascination pour Macron, en ces termes, pour son intelligence, sa puissance physique même, oui, oui, et surtout assumait une dimension amoureuse pour le président de la République. Voilà, ça peut te servir pour comprendre certaines choses. Donc, aujourd'hui, ministre de l'Intérieur, premier flic de France, comme quoi ça sert d'être amoureux parfois, eh bien, Castaner, en toute indépendance et neutralité vis-à-vis du président Macron, bien évidemment, exige que désormais soient retenus les résultats électoraux que, non pas dans les communes de plus de 1000, mais seulement celles de plus de 9000 habitants. Et ça change absolument tout. Puisque les communes de moins de 9000 habitants représentent 96% des communes du pays et plus d'un électeur sur deux, qui seront donc pour la première fois invisibilisés des résultats des élections municipales au niveau national. Alors oui, oui, là, du coup, c'est une méthode radicale. Pourquoi s'emmerder quand on peut tout changer sans rien changer ? Alors, mais pas de panique, nous sommes bel et bien encore en démocratie. Le peuple est souverain, en tout et pour tout, tout ça, tout ça. Exemple concret, ici, à Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne, une commune qui compte seulement 7624 habitants, une broutille. Moi, précédemment, j'apparaissais dans des listes d'union de la gauche. Mais je vais disparaître. On efface, en tout cas, la capacité qu'auront les électeurs de Boussy-Saint-Antoine d'adresser aussi un message politique national. Pour finir et pour bien comprendre, aux dernières élections européennes, si les votes avaient été comptabilisés de la sorte, les résultats auraient été médiatiquement communiqués ainsi. La République en marche, en tête, malgré la réalité des votes des Français. Alors moi, je n'ai pas fait Sciences Po, j'étais préservé de cela, mais je ne pense pas qu'il soit fin judicieux de travestir comme cela la réalité. L'effet final ne peut être qu'explosif. Troisième étape. Ça va, tu suis ? Bien. Donc pour cette troisième étape du projet à Macron, je vais remonter un peu dans le temps pour te rappeler deux, trois décisions politiques qui viennent directement agir, selon moi, dans cette histoire. Commençons par ce que Macron souhaite faire passer pour la mesure sociale de son quinquennat franchement antisocial. Pour Hollande, c'était le mariage pour tous. Eh bien pour Macron, ce serait la taxe d'habitation. Ouais, c'est pas foufoufoufou. Pour lui, cette taxe est une injustice sociale. C'est en ces termes qu'il a décrite l'année dernière durant le grand débat. Il souhaite donc purement et simplement la supprimer. En parallèle, le 21 janvier dernier, donc en 2020, Macron, toujours, annonçait vouloir encore réduire les impôts des entreprises. Taxe d'habitation supprimée et impôts sur les entreprises diminués de nouveau, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour les premiers intéressés. Mais nous, intéressons-nous avant tout à l'impact sur les finances publiques et donc sur l'action politique et sociale qui profite à tous. Ces deux impôts ont un point commun. Ensemble, ils forment une très grosse partie, parfois majeure, des ressources financières des communes. Donc, la taxe d'habitation supprimée, les impôts des entreprises encore diminués et par-dessus l'exigence de l'État de réduire de 13 milliards d'euros les dépenses publiques des collectivités locales, eh bien, ça revient purement et simplement à vider les caisses des municipalités et donc d'amenuir d'autant leur pouvoir d'action politique et sociale locale. Et ça, ça fait une bonne grosse tâche sur la photo de famille démocratie exemplaire au plus proche des citoyens. Alors oui, là, ça commence à faire beaucoup. On en a jusque peut-être ici déjà, mais ce n'est pas tout. Accroche-toi, serre-toi un double scotch. Voici l'étape 4. Depuis le 1er janvier 2020, des centaines de Maisons France Service ont été ouvertes un peu partout sur le territoire. Sur le papier, le gouvernement promet une France entièrement couverte de services publics. que quiconque partout dans le pays soit à moins de 30 minutes d'une de ces Maisons France Service waouh, on disait presque un programme de gauche, ça, quand même. Qui viendront alors regrouper tout un panel de services publics comme Pôle emploi, la Poste, mais aussi la CAF, les finances publiques, les assurances, retraites, maladies, etc. Tout ça dans un seul et même endroit tenu par deux personnes. Bon, ça fait l'effet d'une petite révolution type caisse automatique dans les grandes surfaces. Et je pense qu'on fera la même gueule quand on sera obligé d'aller se servir de ces services Maisons France, machin, là, et qu'on verra que ça va merder. Oui, parce qu'avec si peu de moyens, ça ne peut que merder. Et c'est peut-être là l'objectif officieux, mais ça, on en reparlera dans le point suivant. Sur le site du gouvernement, on peut aussi lire que l'État et ses partenaires, lesquels on ne sait pas, Apple, Google, qui sait, contribueront au financement de chaque maison à hauteur de, tiens-toi bien, 30 000 euros par an. Mais qu'est-ce qu'on va financer avec 30 000 balles par an ? Franchement, c'est une blague, c'est une blague. Mais la meilleure arrive, et on la tient de la bouche directe de Castaneur lors de ses voeux adressés à tous les poulets du pays. En 2019, votre professionnalisme et votre volonté de service ont été exemplaires. Aux origines du mouvement des Gilets jaunes se trouvait une soupe de justice, de justice sociale, démocratique et de justice territoriale. Alors le gouvernement a pris des mesures nombreuses. Il a rendu la parole aux Français. Le président de la République a demandé à ce que les maisons France Service, point d'accès unique à l'ensemble de nos services publics, soient installés dans chaque canton. Un engagement auquel le ministère de l'Intérieur, en tant que ministère des Territoires, doit s'associer. Les préfets sont en charge de la mise en place de ces maisons France Service et je suis avec une plus grande attention encore le déploiement de ces politiques. 460 maisons France Service sont en place depuis le 1er janvier et nous allons continuer leur déploiement. Comme tu le vois, c'est très clair. Le gouvernement souhaite volontairement affaiblir le pouvoir politique des municipalités, d'une part, et d'autre part, concentrer les services publics ou ce qu'il en reste dans ces pseudo-maisons France Service dont l'intérêt premier est qu'elles soient gérées, contrôlées par les préfets de police qui sont eux nommés par le gouvernement. Encore une preuve éclatante d'une nette séparation des pouvoirs dans cette république exemplaire et cette démocratie française saine. Ah, on s'approche de la fin ! Oh, double lecture ! Mais avant ça, résumons. Petit 1, le contexte politique, social, français, eh ben, il est explosif depuis plus d'un an. Petit 2, une écrasante majorité de la population soutient toujours une grève et des manifestations qui durent depuis deux mois, une grève illimitée qui dure depuis deux mois. 3, le gouvernement ne tient plus qu'à sa police qui, d'ailleurs, obtient tout ce qu'elle veut et peut matraquer tout le monde et violenter la population de manière impunie. 4, pour éviter une nouvelle humiliation électorale, eh ben, le gouvernement s'est dit « Tiens, on va aller truquer et changer les règles de comptage des voix pour les prochaines élections municipales. » Petit 5, en même temps, le gouvernement fait en sorte de diminuer le pouvoir politique des collectivités locales en supprimant, entre autres, la taxe d'habitation et affaiblit les services publics partis dans le pays en exigeant des milliards d'euros d'économies sur ces services publics. Et enfin, petit 6, pour faire diversion, avec cette fameuse novlangue macronienne qu'on connaît désormais tous, il ouvre ses maisons France Service qui seront d'avance insuffisantes mais qui, surtout, le principal intérêt, seront sous contrôle de la police. Ouais, là, la mule, elle est bien chargée. On se demande d'ailleurs comment on va s'en sortir de manière douce, pacifique, en discutant. Ça va être compliqué. Je crois que... Ouais, ouais. Et là, voilà, pour finir en beauté, ou pour nous achever, je ne sais plus à ce stade, voici la cinquième et dernière étape de ce beau projet. Elle s'appelle Alicem. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode 13, en octobre dernier. Alicem, c'est une application toute innocente, bien évidemment, pour smartphone, qui permet l'accès à plus de 500 services publics français de manière dématérialisée. Extraordinairement pratique pour toutes les personnes qui vivent à la campagne, par exemple, ou dans les petites villes, et donc éloignées des services physiques de l'État. Nous explique le même État, 5 minutes plus tôt, qui disait avoir l'ambition d'ouvrir des maisons France Service pour que tout le monde se retrouve à moins de 30 minutes des services physiques de l'État. Bref, ne cherchons pas à comprendre ce qui est tout naturellement incompréhensible, inaccessible pour notre pensée de gueux, de cette pensée complexe macroniste. On va le laisser faire, ils savent de quoi ils parlent, et nous, nous sommes là que pour, ben, prendre des coups de matraque. Ah ! Boutade à part, on l'a compris, bien vu à l'étape 4, celle d'avant, qu'il est clairement impossible pour les maisons France Service de remplir la mission de services publics, condensés dans un seul endroit où il n'y a que deux personnes qui bossent, là où des centaines de fonctionnaires aujourd'hui galèrent, voire échouent par manque de moyens et tout simplement d'effectifs. On comprend alors aisément que l'application AliceM semble alors être la seule option sérieusement retenue par le gouvernement pour concentrer tout ce qui reste des services publics. Sauf que, pas de bol, il y a une couille dans le potage, cette application AliceM exige que nous nous plions à la reconnaissance faciale systématique. Oui, concrètement, comme encore une fois je t'avais expliqué dans la vidéo numéro 14, cela revient, à chaque fois qu'on s'identifie sur l'application, à s'auto-filmer le visage avec son propre smartphone et ainsi fournir des données sensibles et personnelles à l'État. Enfin, à l'État, devine qui précisément dans l'État développe et gère cette application sociale ? Oui, encore lui, le ministère de l'Intérieur, donc Castaner, donc la police. Demain, la France sera un monde magnifique lorsque nous serons toutes et tous, seuls, à individualiser, responsabiliser devant notre smartphone qui nous filmera en continu pour la moindre opération administrative et à l'extérieur de chez nous, là aussi, filmer H20, 24 par les mêmes caméras de vidéoprotection excusez-moi, de la même police qui est là pour nous pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre des classes sociales dominantes. Voilà le projet, partout, diminuer le pouvoir de la justice indépendante, des collectivités locales, des services publics pour à l'inverse, le concentrer et de fait, l'amplifier dans les seules mains du pouvoir exécutif et de la police dont les préfets sont nommés par l'exécutif. Mais attention à toutes celles et ceux qui oseraient dire que nous ne sommes pas en France en démocratie. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie qui a une forme de dictature qui s'est installée. Mais aller en dictature ! Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Notre bon roi a parlé. Il est alors plus que temps d'aller le chercher. Sous-titrage ST' 501